Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur les nouvelles exigences réglementaires. On a orienté la présentation un petit peu sur la partie sécurité avec un projet qui est en fort déploiement aujourd'hui dans les établissements, qui est la gestion des identités. Et pour appuyer un petit peu la présentation de ces exigences et la présentation du produit largement et des concepts, on a la chance d'avoir avec nous Madame Autran, qui est DSI au CH de Gonesse, qui se présentera un peu plus longuement tout à l'heure, et moi-même, donc je suis Sébastien Wetter, responsable de l'offre sécurité chez Novacom. Et on va attaquer tout de suite. Donc exigences réglementaires, premier point, je pense que vous en avez tous au moins entendu parler, le programme hôpital numérique avec un certain nombre d'indicateurs, indicateurs de prérequis, dont quelques-uns qui concernent la sécurité. Ce que j'ai retenu aujourd'hui et dont je voulais vous parler un petit peu, c'était le premier, le P1.4, qui est l'existence d'un référentiel unique de structure au sein de l'établissement, piloté et mis à jour lorsqu'on en a besoin dans les différents applicatifs du SIH. Donc ça, typiquement, ça touche déjà à un projet gestion d'identité, parce que quand on va parler gestion d'identité, gestion des personnes, il faut bien pouvoir les rattacher à des structures, à des unités fonctionnelles, et pour ça, il faut déjà pouvoir propager un petit peu ces structures dans les différentes briques applicatives du système d'information. Deuxième indicateur, c'est le taux d'application gérant des données de santé à caractère personnel, intégrant un dispositif d'authentification personnelle. Authentification personnelle, on va tout de suite penser à de la gestion d'accès, au badge pour accéder aux locaux, au badge pour accéder aux postes de travail, pour accéder aux applications. Mais bien sûr, avant de faire ça, il faut déjà avoir supprimé tout ce qui est compte générique, il faut déjà savoir gérer ses identités, et savoir à qui je vais pouvoir remettre un support d'authentification qui va permettre de passer de poste en poste, d'accéder aux applications, avec les bons droits, avec les bons profils dans chacune des applications, à qui je vais autoriser les accès physiques à tel ou tel bureau, telle ou telle salle, etc. Et puis, troisième indicateur, c'est le taux d'application permettant une traçabilité des connexions au SIH. Donc ça, c'est un peu transversal. On a toute une partie traçabilité qui est forte, qu'on retrouve aussi dans la partie PGS-SIS, donc politique globale de sécurité des systèmes d'information de santé, où on doit pouvoir tracer au moins les connexions à chacune des applications pour les professionnels de santé au SIH. D'ailleurs, pas forcément que pour les professionnels de santé. Et un volet de cette partie traçabilité et auditabilité, c'est également la partie gestion de ces droits. Qui a affecté ou comment ont été affectés tel ou tel droit à tel ou tel professionnel de santé, à tel ou tel personne, à tel ou tel agent ? Hôpital numérique, aujourd'hui, cette année, ça a a priori été une bonne année, puisqu'il y a 847 établissements qui déclarent, alors c'est uniquement du déclaratif, après il faut aller voir comment ça se traduit réellement sur le terrain, mais il y a 847 établissements qui déclarent atteindre l'ensemble des prérequis hôpital numérique, contre 322 en 2014. Donc il y a quand même une belle croissance, ça veut dire qu'on a quand même presque une atteinte de ce fameux socle pour sécuriser le système d'information, qui est en bonne voie. Il y a, alors vous savez, il y a les domaines prioritaires aussi sur hôpital numérique, ça la progression est un peu moins forte, et d'après ce qu'on voit dans le rapport de la DGOS, les résultats dépendent beaucoup du type d'établissement, et c'est très variant en fonction de l'activité et de la taille de l'établissement. Deuxième point pour la partie réglementaire, c'est bien sûr la certification des comptes. On a hôpital numérique qui cadre un petit peu toute la partie médicale, gestion de la sécurité pour les applications de santé, etc. Et puis on a la certification des comptes qui est plus là liée à la partie financière, aux applications budgétaires et financières, et il y a notamment un fort volet sur la partie sécurité en termes de gestion d'habilitation des personnes qui vont pouvoir accéder à ces applications. Donc là, effectivement, on touche à l'argent qui est dans les établissements, aux dépenses, aux recettes, à tout ce qui est gestion de frais, etc. Et dans la partie certification des comptes, il y a un guide méthodologique aussi qui a été publié, vous pouvez le retrouver directement sur le site de la ZIP, avec différentes parties, la présentation de la démarche, et quelques fiches pratiques en fonction des cycles qui sont à regarder. Il y a un cycle particulier qui est lié vraiment aux risques sur le personnel, savoir justement si les personnes qui sortent de l'établissement, leurs droits sont bien fermés, les comptes sont bien désactivés dans les différentes applications, également dans l'active directory, etc. Les chiffres pour la certification des comptes, donc il y avait 31 établissements publics dont les comptes de 2014 devaient être certifiés fin d'année dernière, il y en a 15 qui ont été certifiés sans réserve, quand même. Donc la démarche d'audit pour la certification des comptes, c'est des auditeurs qui viennent dans les établissements, des commissaires aux comptes, qui ont tout d'abord, pour les premiers audits, une démarche un peu globale, avec des domaines un peu prioritaires, des domaines sur la sécurité. Ils passent en revue un petit peu chacun de ces domaines, et en gros, c'est entre, d'après les établissements que j'ai entendu témoigner dessus, c'est entre du déclaratif, et un petit peu de vérification de ce qui se passe réellement dans les différentes tables, etc. Donc, certifiés sans réserve, ça ne veut pas dire que les établissements sont parfaits sur tous les points. Ça veut dire qu'au moins, ils ont entamé des démarches de sécurité sur les différents volets, ou autres même que la sécurité. Deux établissements ont fait l'objet d'un refus de certification, et les 14 autres ont été certifiés avec une, deux ou trois réserves. Des réserves qui portent essentiellement sur l'accès au dossier patient, au contrôle interne, sur les différents processus de gestion budgétaire, sur la partie frais, etc. Et donc, c'est chaque année, et chaque année, l'auditeur revient pour faire des focus sur des sujets plus précis, et notamment sur la partie gestion des habilitations. La PGSCIS, je ne vais pas vous détailler tout ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a un référentiel et des guides qui sont publiés sur le site de l'ASIP aussi, sur différents volets. Vous avez toute une partie technique qui vous reprend un petit peu tout ça. Il y a une partie assez importante sur la partie authentification, comment je peux authentifier en fait des agents avec de la carte à puce, avec des supports, etc. Les bonnes pratiques dessus. Tout ça, vous pouvez le retrouver directement sur le site de l'ASIP. Des guides pratiques aussi organisationnels, des mementos sur la sécurité informatique pour les professionnels de santé. Des guides pratiques dans la communication aussi, pour sensibiliser bien sûr tous les agents, tous les utilisateurs du système d'information, parce que c'est une des clés quand même importantes dans les projets sécurité, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir informer les utilisateurs que ce qu'ils font peut avoir un impact sur la sécurité du SI, etc. Et puis, une aide à la mise en oeuvre avec des fiches de sensibilisation aussi et des grilles d'applicabilité des référentiels. Tout ça, vous l'avez sur e-santé.gouv.fr. Dans tous les changements qu'ont à subir les établissements de santé aujourd'hui, il y a aussi, bien sûr, le changement en région. Les changements en région. Notamment, la fusion des régions. On est passé de 22 à 13 aujourd'hui. Ça a bouleversé quand même quelques petites choses. Il y a eu les projets TSN aussi qui sont arrivés. Donc, les fameux projets pilotes TSN qui ont posé un nouveau cadre aussi. Le cadre de projet e-santé pour les ARS. Paerpa, aussi, qui s'intéresse un peu plus au monde médico-social avec toute la partie messagerie sécurisée aussi liée à Paerpa où on va autoriser d'autres personnes que des professionnels de santé identifiés à communiquer sur la partie MS santé. Les portails régionaux, bien sûr, qui offrent de nouveaux services, qui vont offrir de la télémédecine, qui vont offrir tout un tas de nouveaux services. Et bien sûr, la MS santé qui arrive de façon nationale et qui s'est déployée aussi sur les différents portails régionaux. Donc, l'évolution des SIH, des systèmes d'information hospitalier. Il y a eu plein de projets qui sont arrivés autour des hôpitaux. On a le programme hôpital numérique qui a bouleversé un petit peu tout ça. Les certifications, je vous en ai parlé. La carte CPS, alors la carte CPS ou même les autres supports d'authentification qui sont des projets quand même assez lourds pour les établissements à gérer parce que forcément, avant ça, il y a aussi toute une partie gestion d'identité. Les projets MS santé, les établissements doivent aussi rendre leur système d'information et surtout leur messagerie compatible MS santé. Le DMP qui va aussi aider à pousser de l'information. Maintenant, il y a un nouveau guide aussi qui a été publié pour pouvoir faire les deux en même temps. Se dire, j'ai un seul flux et je vais pouvoir, via un seul flux, pousser de l'information vers le DMP et de l'information vers de la médecine de ville, par exemple, avec la MS santé. Parpa, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Et pour compliquer tout ça, il y a également une nouvelle IGC santé. Une nouvelle IGC, c'est l'autorité de certification qui va délivrer les certificats pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, on avait une autorité de certification qui était celle du GIP CPS. qui permettait de générer les certificats, notamment des cartes CPS. Là, on est en pleine migration. On va arriver sur une nouvelle IGC qui va être en place par la ZIP et qu'il va falloir prendre en compte parce qu'il y a des impacts à ces niveaux-là. Déjà, tous les serveurs MS santé qui ont été déployés intègrent un certificat de l'ancienne IGC. Donc, il va falloir également gérer ces périodes de transition où on va migrer vers une nouvelle IGC. Et puis, il y a également la mobilité qui est arrivée en force dans beaucoup d'établissements avec des DSI qui ont des comportements un peu différents en fonction des établissements dans lesquels je peux passer. Certains qui disent je ne peux pas empêcher les gens d'utiliser leur portable pour relever leur mail, etc. D'autres qui bloquent complètement les accès parce qu'ils considèrent que ce n'est pas assez sécurisé. Il y a des applications qui existent d'ailleurs maintenant pour séparer aussi sur les portables l'environnement de travail et l'environnement personnel. et puis bien sûr tous les types de mobiles à gérer, les tablettes, les objets connectés qui arrivent avec la partie remontée d'informations, télémédecine qu'on va avoir autour des établissements. Et puis, dans tout ça, on doit bien sûr gérer des identités, garantir que chacun des appareils qui va venir se connecter ou chacune des personnes qui vont venir se connecter au système d'information de l'hôpital sont bien identifiés, sont bien autorisés à accéder à ces informations et plein d'autres projets bien sûr qui sont à côté et qui ne sont pas forcément des projets de sécurité non plus. Et tout ça avec des chiffres assez intéressants. C'est qu'aujourd'hui, alors je crois que les chiffres datent de fin 2014, il y a 2% des dépenses des établissements qui sont pour le système d'information. Et ça représente à peu près 4 872 emplois dédiés au SIH. Donc on a tout ça qui était à gérer au sein d'un seul et même établissement. Et dernière nouveauté en termes d'exigence, en termes de réglementation, c'est que maintenant, les établissements sont obligés de se regrouper. Ils se regrouper en GHT. Donc là, on n'a plus un projet à la taille d'un établissement. on arrive avec des projets, avec plusieurs établissements, des projets qui ont déjà démarré dans beaucoup d'établissements qui sont parallèles avec un besoin d'axe de mutualisation là-dessus. Des projets qui peuvent être, enfin des hôpitaux qui peuvent être, des établissements qui peuvent être identiques mais qui peuvent être aussi différents, qui peuvent être plus gros, qui peuvent être plus gros, qui peuvent être plus petits, il peut y avoir des maisons de santé qui arrivent avec, etc. Et tous ces établissements, bien sûr, ils ont également des personnes à gérer, des agents à gérer, des identités, puisque ces personnes qui vont faire partie d'un GHT vont effectivement passer d'un établissement à l'autre et avoir des profils à gérer différents en fonction de leur lieu d'intervention. Donc les GHT, un nouvel outil de coopération renforcée qui a été inscrit à la loi santé en avril 2015. Vous avez toutes les informations aussi là sur le site ou de la ZIP ou directement du ministère. Il y a différents chantiers à mener, la constitution du GHT en lui-même, le projet médical partagé, les axes de mutualisation qui sont à identifier et puis toute la partie gouvernance et pilotage des différents établissements qui devront être fédérés. Avec une convention, bien sûr, de GHT assignée entre les différents établissements. Il y aura un établissement support qui sera responsable de tout un tas de domaines supplémentaires. pour faire un focus et pour faire la transition avec la présentation qui va suivre, je voudrais juste reposer le concept rapide de la gestion des identités des agents avec un outil central et une cinématique qui est assez simple. Je vais avoir des données d'identité, des données de personnes avec une principale source qui sont la plupart du temps les données RH. Données RH, pourquoi pas à croiser avec des annuaires nationaux ou régionaux. des saisies manuelles aussi, des déclarations de compte qui peuvent être faites manuellement, des fichiers aussi que je vais pouvoir importer. Je vais avoir des applications cibles, un Active Directory pour la plupart du temps, un dossier patient et puis tout un tas d'autres applications. Et au centre, une solution de gestion d'identité, ici et NovaCom Identity Manager, qui est un référentiel de structure, un référentiel de personnes un référentiel d'habilitation et intégrant un moteur de règles. Donc moteur de règles qui vont permettre de calculer les droits des différentes personnes qui vont être intégrées dans le référentiel tout simplement en partant des attributs de cette personne. Parce que cette personne, elle est médecin aux urgences, alors elle aura accès au dossier des urgences, à l'application des urgences avec tel profil. etc. Donc je vais avoir les connexions bien sûr aux différentes applications qui vont me permettre d'automatiser la récupération de ces données, d'aller chercher ces données, les transformer si nécessaire et les intégrer dans le référentiel pour ensuite les repousser vers les applications cibles. Dans le cadre d'un GHT, c'est tout simplement que je vais avoir d'autres logiciels qui vont arriver en amont, d'autres logiciels sources, différentes applications RH de chacun des établissements. Je vais également les intégrer mais là, je vais avoir toute une logique de consolidation et de fusion des différentes informations. Il va falloir que mon identité de la même personne qui soit dans tous les établissements soit unique ici et qu'on gère tout simplement les activités et les rattachements aux différentes structures. Ce qui permettra d'aller provisionner également les applications des autres établissements. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je passe la main à Madame Autran. Merci. Bonjour. Alors, je me présente, je suis décie au centre hospitalier de Gonesse et présidente du collège EDS-CO. Donc, je vous fais un retour d'expérience sur l'hôpital de Gonesse sur le projet Identity Manager avant, on parlait de CP Sur. Alors, l'origine, ça a vraiment été le projet du nouvel hôpital puisqu'à l'hôpital de Gonesse, on ouvre un nouveau bâtiment de un peu plus de 82 000 mètres carrés. Donc, je le fais maintenant, je le refais après. Je suis venue expressément ici faire la présentation. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital de Gonesse en plein déménagement. On a commencé la semaine dernière. Les premiers patients sont arrivés lundi. C'est très tendu, très difficile. Vous pouvez imaginer ce que c'est de déménager 600 lits en 10 jours. Donc, je viens parce que j'avais pris un engagement auprès des Novacom et Novacom a été très présent, nous a beaucoup accompagnés pour atteindre l'objectif qu'on avait autour de l'identité avec tout ce que ça impose. Et c'est vrai que c'est au moment où on est dedans qu'on se rend compte que la connexion RH avec tout ce qui est identité est important sur les automatismes qui sont présentées. donc si ça n'avait pas été Novacom, je ne serais pas venue, j'aurais annulé la société. Voilà, donc je le fais au début, je le fais à la fin mais je dis que s'ils ne nous avaient pas aidés sur ce volet-là, il y en a plein d'autres. Mais voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et j'ai des textos et il faut que je reparte parce qu'on a un autre problème. Voilà, c'est fait, je referai peut-être à l'après. Donc, le contexte du nouvel hôpital, on est dans un bâtiment qui s'ouvre, qui est complètement automatisé, donc on appelle ces bâtiments complètement sous-ipé. On passe, par exemple, au niveau du contrôle d'accès, on a 650 lecteurs de badges donc on ne peut pas faire trois passes en badges. On a des tortues automatisées, on a quatre robots en pharmacie, on a un robot, deux robots labos, on a un distributeur automatique de vêtements, c'est du badge, des pneumatiques, c'est du badge, le self, c'est du badge, le parking, c'est du badge. J'ai dû encore oublier du badge, quelque part. Donc on a des processus automatisés importants et puis on a largement parlé des contraintes hôpital numérique et certification des comptes. Donc on a quand même un historique sur l'hôpital de Gonesse d'automatisation autour du dossier patient. Donc on a CrystalNet depuis 2003 et quand on a démarré déjà à l'origine, on a démarré avec des outils persos de développement qui prenaient les ressources humaines et qui généraient automatiquement les comptes dans CrystalNet avec les habilitations qui vont derrière puisqu'on a démarré dès le début avec à peu près 800 personnes qui se connectaient et on ne se voyait pas gérer les comptes à la main. Ce qui veut dire qu'on a des habitudes d'automatisation de création des comptes depuis le logiciel des ressources humaines. C'est une partie des plus importantes. J'ai déjà fait l'intervention de ce type-là il y a 2-3 mois et des hôpitaux m'ont appelé en disant comment vous faites pour que RH tienne le coup ? Si les ressources humaines ne créent pas les dossiers rapidement, vous avez les comptes génériques, vous avez tout ce qui va derrière. Donc on a cette habitude et depuis tout le temps on ne nous appelle pas quand il y a une entrée, quand il y a une mutation d'un agent pour créer les comptes parce qu'ils savent que si RH ne fait rien nous de toute façon on ne fera pas la main et on tient peut-être ça donc ça fait plus de 10 ans. Alors pourquoi la nuire d'entreprise ? Le contexte qu'on avait avec un seul logiciel développé métier, avec ce que je vous ai dit qu'on a comme automatisation, il n'était pas question de continuer à développer un outil perso qui dépend d'une personne qui est très fiable qui est là depuis très longtemps mais dès qu'il y a un problème dès qu'il n'est pas là ça pouvait poser des problèmes. Donc on voulait faire un choix sécurisé industriel pour centraliser toutes ces habilitations et on a pris Identity Manager on a fait des tests avec d'autres produits qui ne nous ont pas donné satisfaction les maquettages qu'on a fait ne nous permettent pas d'aller jusqu'au bout donc c'est vraiment un choix après avoir étudié plusieurs produits. Alors l'organisation interne qui est déjà en place donc on a eu un gros travail de préparation pour la GPMC sur tous les métiers donc on s'est appuyé sur les métiers et pas sur les grades le programme local s'appuyait sur les grades donc dès que vous avez un reclassement vous avez tout qui saute parce que le grade change et voilà donc là on a vraiment travaillé sur les métiers il y a eu un gros 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 travail qui a été fait pour que toutes les ressources du maître partent du référentiel des métiers nous on a la filière du MIPI mais le référentiel des métiers est national et donc en 2014 avec un accompagnement on a mis à jour les ressources humaines sur les métiers donc on a fait bon je dis une fois sur dix c'était mal rempli on a eu un petit peu du mal à faire comprendre au cadre de vérifier les métiers que c'était correct et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on le déploie là on se rend compte que le métier est important je vous parlerai des difficultés qu'on a sur certains métiers alors l'objectif du projet aussi dans le cadre de la certification des comptes c'était de supprimer les comptes génériques l'objectif est pratiquement atteint on a vraiment plus de comptes génériques sur l'ensemble il nous reste à valider je vous parlerai du processus au niveau des intérimaires et des stagiaires tout est prêt sauf que dans le contexte du nouvel hôpital et du déménagement il faut un peu plus impliquer les cadres ce qui fait que on l'a mis de côté parce qu'on n'y arrivera pas donc on a des automatismes sur le contrôle d'accès je vous les ai dit tout ce qu'il y a en automatisme et aussi on a un annuaire un interne on a Lotus Notes depuis 20 ans et on avait développé beaucoup de formulaires dans Lotus Notes et on avait un annuaire interne à Lotus Notes donc là maintenant on a l'annuaire des Novacom qui est publié pour retrouver un numéro de téléphone d'une personne ou d'un lieu un bureau infirmier ou tout ça c'était vraiment les trois objectifs donc le schéma qui vous a été présenté tout à l'heure c'est celui-ci on part de ressources humaines ce qui n'est pas ressources humaines rentre directement dans l'annuaire et on alimente automatiquement les applications alors je vais passer un petit peu de temps sur les applications qui sont alimentées Crystal Link Crystal Net est encore sur la procédure la procédure qu'on a développée manuellement Capsule est un produit qui permet de réalimenter automatiquement les constantes vitales qu'on prend sur les dynamap pour les remonter dans le dossier de soins de Crystal Net c'est opérationnel c'est-à-dire que quand l'agent se met en se connecte il se connecte avec son compte de l'AD il est connu il est identifié et quand ça remonte dans Crystal Net c'est avec son nom à lui que les constantes remontent dans le dossier patient c'est opérationnel le contrôle d'accès on alimente automatiquement l'ancien contrôle d'accès parce que dans le nouveau bâtiment on a un nouveau bâtiment de plus de 80 m² mais on a encore ce qu'on appelle les bâtiments historiques on en a encore 14 et eux ils ont l'ancien contrôle d'accès donc on alimente l'ancien on alimente le nouveau qui est Octopus les parkings ça va arriver là donc c'est du provisionning depuis mais maintenant c'est classique le distributeur de vêtements est opérationnel on a eu le texto là depuis ce matin donc quand un agent badge il récupère ses vêtements donc il faut qu'il soit identifié avec son code tout ça et on alimente automatiquement pour que quand quelqu'un arrive il est créé dans RH il passe par ses identity managers le provisionning au niveau du DAV quand il se présente auprès de la lingère il est connu elle rentre sa taille en disant il fait taille S en pantalon en truc et ensuite à chaque fois qu'il badge il est identifié si jamais il s'en va il faut qu'il rentre ses vêtements et il ne peut pas retirer ses vêtements donc ça c'est c'est important puisque on n'a plus du tout dans les unités on a souvent des rôles avec tous les vêtements qui tombent là on a des vestiaires en sous-sol il n'y a plus de vêtements dans les étages et tout doit être sur le DAV donc là on s'est rendu compte l'importance maintenant qu'on est dedans l'importance du provisionning en automatique parce que on s'est rendu compte en déménageant qu'il y avait des badges qui étaient cassés on avait des vieux badges qui étaient cassés donc il a fallu les refaire quand on refait un badge on refait l'intérieur du badge le code interne il faut réalimenter tous les process et si on n'était pas automatisé avec annuaire entreprise on se fait tout à la main les agents arrivent ils ne sont pas connus et après on arrive sur des réseaux parallèles où on a des badges qu'on prend les badges des voisins la téléphonie c'est là où on a eu un gros gros appui au niveau des Novacom donc on passe d'une téléphonie PABX en IPBX sous Cisco donc il fallait alimenter l'annuaire téléphonique de Cisco avec les téléphones existants on s'est complètement appuyé sur Identity Manager où là on a on a fait tout le provisionning des numéros de téléphone autant tout ce qu'on avait et à partir de là on réalimente tout on réalimente l'AD pour que la téléphonie aille chercher l'annuaire et l'identification sur l'AD gestion documentaire c'est une GED où donc chacun peut aller consulter et valider les publications la gestion des risques c'est pareil de façon individuelle on peut faire une déclaration d'événement indésirable et suivre la traçabilité de ce qu'on a fait donc c'est automatique et on le fait de façon individuelle sur son compte on a numérisé un dossier médical puisque sur le nouvel hôpital on est on est zéro papier forcé il n'y a pas d'espace il n'y avait pas d'espace pour les archives et puis il n'y avait pas d'espace dans les services pour stocker les dossiers papiers donc on a dû numériser et on a dû travailler sur des habilitations automatisées de ceux qui sont autorisés à numériser de ceux qui sont autorisés à consulter le dossier médical numérisé donc le provisionning les armoires sécurisées on a Omnicel donc on a une armoire par étage donc il faut absolument qu'on ait une identification des agents qui sont autorisés et qui enlèvent du médicament donc là cette armoire elle a un double provisioning elle a le provisioning patient avec les HL7 que l'on connaît et un provisioning identité des agents pour que quand ils badge ils sont connus et qu'ils sont autorisés à venir chercher du médicament et d'avoir la traçabilité donc ça au début on avait démarré avec deux armoires en test une aux urgences et après en réa et la pharmacie nous a dit il n'est pas question qu'on rentre 2000 agents à la main donc le provisioning a été fait le self voilà on avait un badge pour le self et puis un autre pour le contrôle d'accès donc on a tout passé pour avoir le même badge donc ça ça a été un franc succès ils ont vite compris qu'il n'y avait plus qu'un badge il n'y en avait pas deux ça marche bien et les pneumatiques c'est à la marche donc là on ne démarre pas tout de suite sur le nouvel hôpital c'est essentiellement pour les poches de chimio avoir la traçabilité de la récupération des poches pour ne plus avoir à signer du papier donc là c'est le contexte nouvel hôpital donc je réinsiste on a vraiment beaucoup d'assistance pour qu'ils puissent nous aider sur les provisionings et pour que ça fonctionne donc au sein de la DSC au début le projet a été lancé par une société qui s'appelle NCS qui a mis la clé sous la porte depuis avec grand dégât pour tout le monde y compris pour Enovacom au début on avait et c'est là où ils nous ont aidé c'est à dire que on avait NCS qui nous accompagnait on a choisi et on ne le regrette pas Enovacom pour l'annuaire d'entreprise ils nous ont mis la clé sous la porte en nous lâchant et là Enovacom a clairement dit à Gonesse on ne vous lâchera pas je crois qu'ils n'ont pas été payés on va jusqu'au bout NCS c'est dur ils ne nous ont pas lâché du tout alors qu'ils n'ont pas été payés ils ont vraiment été jusqu'au bout de l'accompagnement pour qu'on réussisse le projet nouvel hôpital je ne le ferai plus encore une fois le remerciement donc au niveau des RH on a eu beaucoup de vérifications sur le métier ce qui est le plus important alors ce qu'il faut savoir quand on est sur le métier il faut être vigilant et nous RH a été très vigilant c'est que pour pouvoir obtenir une habilitation par exemple on a du personnel administratif qui passe sur la numérisation du dossier médical au début on avait mis l'habilitation du dossier médical de la numérisation que sur les secrétaires médicals donc on nous disait mettez-la secrétaire médical comme ça on aura la numérisation mais comme on est sur du provisioning général surtout si on la mettait secrétaire médical elle avait aussi des habilitations d'une secrétaire médical qu'un agent administratif ne doit pas avoir il a le droit de numériser mais il n'a pas le droit d'aller faire des comptes rendus d'aller voir des comptes rendus médicaux et tout donc à chaque fois il faut vraiment être vigilant sur les automatismes et la vérification en termes d'habilitation et de métier ce que le commissaire au compte nous a fait donc je ne sais pas si j'ai une diapo sur le commissaire au compte mais je vous dirai ce que le commissaire au compte nous a demandé sur les process qu'on a mis en place donc on a eu cette grosse vérification comme on avait un process qui existait déjà entre les ressources humaines de bien vérifier que ce qu'on avait dans RH on le retrouvait bien et qu'il était bon et qu'une fois qu'il est dans l'annuaire d'entreprise on ne se remet plus en cause en disant ah oui mais ce n'est pas bon parce que donc ce gros gros travail de vérification avec des requêtes BO et la vérification des entrées et des sorties au niveau de l'annuaire donc le flux qu'on a fait donc ça c'est l'exemple qui a été le plus lourd au niveau du contrôle d'accès mais le schéma est le même donc on a agir on fait les entrées les sorties les mouvements on alimente l'annuaire d'entreprise avec les différents process ce qui est dur à faire passer aux sociétés je le mets à la fin c'est que le provisionning dans les applications ils sont habitués à aller chercher des choses dans l'AD et en fait ils nous font grossir l'AD avec des profils des machins des bidules donc ça vient un petit annuaire d'entreprise donc le message et ce qui est mis dans les cahiers des charges c'est de dire à partir du moment de l'application il y a un annuaire avec des habilitations des profils il faut faire du provisionning si on a juste besoin du compte AD parce que derrière du moment que je suis sur AD et que j'ai un métier j'ai le droit on va et en fait quand on gratte avec eux ils ont besoin du provisionning et quand on leur explique comment ça fonctionne ils nous disent ah oui c'est vrai que c'est mieux que d'aller faire gonfler l'AD de faire un annuaire d'AD c'est la partie la plus difficile qu'on a mis dans tous nos cahiers des charges le biomédical aussi donc le biomédical est connecté sur le système d'information depuis tout le temps nos cahiers des charges avec le bio c'est autant patients HL7 pour les identités les remontées d'actes si jamais il y a de la cotation les remontées des comptes rendus si jamais il y a de publication dans une application métier qui vient du biomédical et surtout connexion sur le provisionning de l'annuaire d'entreprise si il y a identification avec un profil quelconque c'est mis dans les cahiers des charges alors après ça ça râle ça ruse ah oui mais nous on n'est pas habitués à faire et il ne faut pas lâcher et après une fois qu'ils ont accepté ce n'est pas compliqué soit on envoie tout on a deux façons en général de faire le provisionning il y en a beaucoup qui nous demandent la totalité donc on renvoie nos 3000 agents 2800 comptes on les renvoie en totalité tous les jours ou trois fois par jour ça dépend et c'est eux qui font la différence il est nouveau il est parti donc ils ferment les comptes ils ouvrent les profils et des automatismes de profils et il y en a d'autres qui nous demandent les modifications par exemple un pour création deux pour modification trois pour départ définitif et ça il n'y a aucun problème pour le faire avec des informations qui sont liées aux provisionnés donc le process qu'on a mis et là on voit apparaître l'entrée directement dans l'annuaire ça aussi c'est un principe qui est un peu difficile à faire passer sur des services comme le contrôle d'accès ils sont habitués à faire des badges il faut un badge on fait des badges voilà donc on a pu s'appuyer sur le fait qu'on a des automatismes au niveau des ressources humaines donc ça maintenant ils ont bien compris là ils ont vu l'impact de faire des badges quand le badge est fait sans que l'annuaire d'entreprise soit au courant on a beau l'avoir fait le provisionning n'est pas fait donc du coup après on n'a plus rien qui marche le DEF marche pas le contrôle d'accès marche pas le parking marche pas le self marche pas enfin il n'y a plus rien qui marche parce que ça n'a pas été fait par les process normaux et puis tout ce qui n'est pas RH donc ce qui n'est pas dans la paye on le rentre directement dans l'annuaire pour refaire aussi des provisionnings pour que quand la personne se présente il est connu on peut fabriquer le badge donc soit c'est un badge provisoire et on le récupère ou alors il est dans les process avec une date de début et une date de fin et ce qu'on n'a pas fait sur le contrôle d'accès c'est les visiteurs métiers donc ce qui est publié en page blanche c'est là c'est un exemple donc on a travaillé sur nos structures donc on a deux façons de trouver quelqu'un soit c'est par l'épaule à l'intérieur des pôles les centres des responsabilités et on descend parce qu'on ne sait pas trop qui on cherche ou alors au niveau du nom un peu Google on tape un nom et il va retrouver tout ce qui est proche donc ça peut être ou le nom ou la racine du nom qui est dans un libellé de ressources là c'est la direction quand on trouve une structure avec tout ce qui apparaît les numéros de téléphone et on a eu un grand débat on a émis les photos parce qu'on les récupère du contrôle d'accès puisqu'on a les photos sur nos badges et ça pose problème donc on va enlever les photos alors les clés de réussite sur un annuaire donc je vous ai dit qui était concerné sur ce projet donc l'ADSI les ressources humaines les cadres des services et on a beaucoup axé sur la sécurité une fois que la sécurité est convaincue nous à cause de nos 650 lecteurs de badges qui sont convaincus qu'on ne peut pas tout faire à la main et que c'est le point d'entrée ils portent encore plus auprès des agents le fait que il faut qu'on ait quelque chose qui passe par RH et RH qui est bien à jour donc la mise à jour des métiers au niveau des ressources humaines bien caler dans le CCTP ce que veut dire le provisioning et l'importance qu'il y a de le mettre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure les règles de base si l'application métier a un annuaire interne il faut du provisioning s'il n'y a pas d'annuaire interne ils peuvent s'appuyer sur l'AD et les CCTP qui ont été validés avec le bio médical sur l'ensemble des process donc là on est sur les agents mais on a vraiment les deux agents et patients quand on a besoin et maintenant que c'est mis ils signent alors ils disent oui mais ils y vont alors le retour sur la mise à place de l'annuaire il y a deux impacts il y a le fait que les comptes ne sont pas créés tant que RH n'est pas créé il y avait des personnes qui tardaient surtout tout ce qui est médical les internes et tout ça quand ils arrivaient ils ne donnaient pas beaucoup d'informations pour créer les comptes ça ne les gênait pas et là de toute façon si les ressources humaines n'ont pas créé les comptes ils n'ont pas accès au DPI ils n'ont accès à rien et là en plus maintenant ils n'ont pas les BAD ils n'ont plus rien donc il faut faire très vite par contre l'autre impact pour les ressources humaines c'est que eux aussi ils n'ont pas beaucoup le droit à l'erreur il faut qu'ils fassent vite c'est à dire que les internes ils arrivent le 1er du mois donc quand c'est le 1er mai c'est le 2 mai ou le 2 novembre nous on les forme pendant ça prend à peu près deux semaines la formation qu'ils ont sur le système de la formation patient mais il faut que les comptes soient créés pratiquement dans les 2-3 jours qui suivent les mutations c'est pareil les changements de services c'est plus fabilisé donc là l'impact il est plus positif au niveau des ressources humaines parce qu'avant les gens bougeaient et RH n'était pas tout à fait au courant surtout quand c'est des mouvements interpôles les gens pensent que c'est pas grave là si les changements de services ne sont pas faits les habilitations ne sont pas remontées dans le dossier patient donc du coup on appuie les habilitations donc ça c'est l'aspect positif donc on a un gain de temps sur la création des comptes on a une sécurisation de tout ce qui est accès aux données sensibles puisque vraiment les profils sont faits en fonction des noms et on a toute une campagne d'accompagnement aussi qu'on a menée sur l'accès à l'information et sur les habilitations on a ouvert beaucoup le dossier médical puisque on est zéro papier donc tous ceux qui ont accès aux dossiers papiers ont accès aux dossiers numérisés ou informatisés c'est beaucoup plus facile d'accéder à un dossier informatique qu'un dossier papier donc on a aussi une grosse campagne de sensibilisation à la sécurisation à l'accès aux données sensibles et que c'est nominatif on a une mise à place donc de tous les process internes cette culture maintenant je pense qu'on l'a tout le monde parle d'annuaire d'entreprise et on a été prêt pour le nouvel hôpital ça c'est pas moi alors au niveau je voulais parler de la certification des comptes donc on vient de faire une deuxième revue puisqu'on était dans les on était dans les premiers hôpitaux la première vague c'était les hôpitaux qui avaient et en Ile-de-France il y en avait deux en thèse donc il y avait Gonesse et Poissy-Saint-Germain donc quand ils ont vu l'année dernière le travail qu'on avait fait sur l'annuaire d'entreprise ils l'ont félicité et ils nous ont dit qu'il fallait absolument continuer pour qu'on le fasse vraiment sur tout 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 et là donc on a fait la deuxième visite là ils sont enfin sur la deuxième visite donc je sais pas si autour il y en a qui ont déjà fait ou la première ou la deuxième ils sont vraiment complètement accro aux habilitations à la traçabilité et aussi à la séparation des fonctions et de prouver qu'on sait gérer et que la séparation des fonctions est bien faite donc du coup des automatismes comme on a sur l'alimentation où on a défini des process des profils des métiers et que ça soit automatiquement on ferme les comptes on les ouvre ça leur convient le plus possible c'est un peu plus compliqué sur les gestions type gamme jeff mais c'est vraiment là on est sur la deuxième vague c'est vraiment la théorie du complot là il faut vraiment leur prouver que tous les process la séparation des fonctions que quand on fait ça on est sûr qu'on ne fait pas ça il y a aussi les métiers c'est à dire les responsables ressources humaines et tout qui gèrent les comptes enfin leurs agents il faut aussi qu'ils s'engagent sur la partie métier sur j'ai le droit ou pas le droit mais ces types de process ils les regardent de plus en plus près voilà merci beaucoup est-ce que vous avez des questions oui oui c'est plus sur la solution alors l'IAM Identity Access Management c'est un outil technique pour repopuler des ANER madame parle de rôle métier quelle est la brique qui va gérer donc ces rôles métiers et les habilitations associées à ces rôles métiers et la population des ANER associées aux rôles métiers en fait c'est la solution que je présentais tout à l'heure qui est Nova comme Identity Manager qui intègre directement un moteur de règles et un moteur de rôle et d'habilitation donc c'est ce que je disais c'est des règles qu'on va pouvoir définir directement dans l'outil qu'on va appuyer paramétrer en fonction des différents attributs des fiches personnes donc on a une fiche personne c'est un formulaire web sur lequel je vais pouvoir créer des personnes sur lequel je vais pouvoir récupérer de l'information et je vais avoir différents attributs sur cette personne et notamment des activités que je vais pouvoir gérer la personne elle est infirmière dans tel UF et parce qu'elle est infirmière dans tel UF alors le moteur de règles va calculer va associer enfin on va associer dans le paramétrage les applications auxquelles cette personne va avoir accès et avec quel profil et la dernière question c'est aussi pour madame par rapport au nombre de personnes d'employés dans l'établissement il y a combien de rôles métiers qui ont été définis le métier on est parti du référentiel de la DGOS on a un référentiel métier qui est mis dans les RH donc ça en plus elles n'ont pas voulu créer de métiers locaux donc on a le référentiel des métiers qui sont là et en fait dans la gestion des règles qu'il y a dans l'annuaire bien sûr que c'est à la main qu'on dit le métier j'ai n'importe quoi 412 qui normalement correspond à infirmière par exemple et le métier 413 qui est l'IBOD et le métier 414 bien sûr que c'est pas pas l'opération de cet esprit c'est à dire que je sais que le code métier je lui mette un process qui fait que je vais alimenter automatiquement le dossier machin et qui fait qu'après lui l'application métier c'est que le code 312 est infirmière et après il fera du paramétrage mais c'est des règles que l'on programme en fonction des champs qu'on a alimentés et on a déterminé que dans la fiche l'affiche agent qu'on a créée dans l'annuaire on met les champs que l'on veut et on a rapatrié le métier qui est dans Agir on a rapatrié aussi le grade on a rapatrié l'UF principal et toutes les UF secondaires on a rapatrié tout ce don qu'on a besoin le nom le prénom donc là par exemple maintenant qu'on a tout connecté sur RH il y en a qui nous disent non 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 il faut changer le nom parce qu'elles ont divorcé elles sont connues sur l'ancien nom je fais ben non t'as changé il y en a d'autres on rigole parce qu'elle se fait appeler Carole et en fait c'est André je lui dis c'est André c'est connecté RH on a pris les champs d'ERH on a pris tout ce qu'on en avait besoin en général entre le métier les UF ou le principal et toutes les secondaires on a à peu près ce qu'il faut pour alimenter les applications métiers qui sont en face là sur tout ce qu'on a au niveau du badge c'est le matricule le code badge qui est interne le nom de métier et on a mis le métier parce que par exemple sur l'appel malade au début là on est en train de l'enlever parce que c'est trop contraignant on voulait que ce soit que tout ce qui est médical et paramédical qui puisse badger et là on se rend compte que c'est contraignant donc on est en train de le faire sauter pour qu'à la limite si on a un badge on acquitte un appel malade mais après les règles les règles de provisioning bon je mets les roues parce que c'est vraiment comme dans dans le comment ça s'appelle dans les autres applications d'Enovacom on fait des roues et puis à l'intérieur on donne des règles et on va chercher les données et on va les refaire et donc si jamais on a une nouvelle nomenclature des codes métiers et bien il faut reprendre toutes les règles parce que le code métier il y en a peut-être un en plus deux en plus pour rien filer j'ai répondu oui merci encore des questions non merci beaucoup merci beaucoup madame Autran juste pour finir donc si vous voulez plus d'informations il y a quelques cas clients dont celui de madame Autran qui est sur notre site Enovacom.fr cas clients et vous pouvez aussi suivre toute notre actualité sur Twitter sur LinkedIn merci beaucoup merci beaucoup madame Autran d'être venue malgré tout grand merci et merci à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous C'est parti !